Profanation de Yussi Adler Olsen Lue par Julien Châtelet Quand il eut achevé sa lecture, il jeta les rapports sur la table. « En fait, je ne comprends pas pourquoi ce dossier a atterri chez nous, » dit Assad. Karl pensa que son assistant plaisantait, mais pas du tout. Karl secoua la tête. « Je ne comprends pas non plus. Il y a un type en prison qui purge sa peine pour ses meurtres. Il paraît qu'il a avoué. Il a pris perpète et il est toujours enfermé. Il est venu se constituer prisonnier. Je ne vois pas où est le problème, affaire classé. Je sais, mais c'est quand même bizarre. » Assad se mordit à la lèvre. Il n'est venu se dénoncer que neuf ans après les deux assassinats. Et alors, il a avoué son crime, non ? Il avait dix-huit ans quand c'est arrivé. Il a peut-être compris que ses remords ne s'estomperaient pas avec le temps, au contraire. Il ne s'estomperait pas. « S'estomper, partir, disparaître. Quand on n'a pas la conscience tranquille, c'est pour toujours, Assad. » Il voyait à l'expression de son assistant qu'il réfléchissait. « C'est la police de Nick Bing et celle de Hulbeck qui ont travaillé ensemble sur cette affaire. Et la brigade mobile a donné un coup de main aussi. Mais pourquoi c'est arrivé chez nous, chef ? Je ne comprends pas. Vous avez une idée ? » Karl regarda la couverture du dossier. « Non, ce n'est inscrit nulle part. » « Tu as raison, ce n'est pas normal. » Si l'affaire ne lui avait été transmise par aucun des deux commissariats, d'où venait-elle ? Et quel était l'intérêt de rouvrir l'enquête si elle avait déjà mené à une condamnation ? « Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec ça ? » demanda Assad. Il feuilleta le dossier et en sortit une chemise sur laquelle figurait le tampon des impôts. Il l'attendit à Karl. Le premier document portait en tête « bilan annuel ». Il avait été adressé à Bjarnet Gersen, au bon soin de la prison d'État de Fritzlösslil, commune d'Albertslund. Le type qui avait avoué avoir tué les deux jeunes gens. « Regardez ! » Assad montrait une somme astronomique qui figurait dans la colonne intitulée « Cession de produits mobiliers ». « Qu'est-ce que vous en pensez, chef ? » « J'en pense que ce type vient d'une famille de rupins et que là où il est, il a tout son temps pour faire joujou avec son fric. » « Et apparemment, il s'en sort plutôt bien. » « Où est-ce que tu veux en venir, Assad ? » « Alors je vous signale, chef, qu'il ne vient pas du tout d'une famille de rupins, comme vous dites. Il était le seul dans cette école privée à avoir une bourse d'études. Il n'était pas du tout comme les autres. Regardez ! » Il revint en arrière dans le dossier. Karl s'appuya la tête dans une main. Le mauvais côté des vacances, c'est qu'un jour elle se termine. Le mauvais côté des vacances, c'est qu'un jour elle se termine. Le mauvais côté des vacances, c'est qu'un jour elle se termine. Le mauvais côté des vacances, c'est qu'un jour elle se termine. Le mauvais côté des vacances, c'est qu'un jour elle se termine. Le mauvais côté des vacances, c'est qu'un jour elle se termine. Merci.